J'écris pour toi, cher Théophile, un récit ordonné des événements qui se sont passés parmi nous. Je le fais pour que tu reconnaisses l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Au temps où César Auguste était empereur de Rome, et Hérode le Grand, roi de Judée, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille vierge nommée Marie. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Comment est-ce possible ? Je suis vierge. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Son royaume est éternel. Alors Marie se rendit dans une ville des montagnes de Judée, chez sa cousine Élisabeth, elle aussi miraculeusement enceinte. Élisabeth, Marie, cousine Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et l'enfant que tu portes lui aussi est béni, car à l'instant où tu m'as salué, le bébé qui est en mon sein a remué d'allégresse. Mon âme exalte et magnifie le Seigneur, et mon esprit a trouvé la joie en Dieu, mon Sauveur. Désormais tous les âges diront mon bonheur. Sachez, homme de Nazareth, que l'empereur César Auguste a décidé un recensement sur les territoires occupés de Galilée et de Judée. Tous doivent aller se faire inscrire, chacun dans sa ville natale. Et Marie se rendit à Bethléem en Judée, avec son fiancé Joseph, pour se faire recenser. Mais il n'y avait pas de place pour eux à la maison des voyageurs, et ils durent se loger dans une humble étable. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Soudain, un ange de Dieu leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur vous est né. Les bergers allaient vite voir le bébé qui était couché dans une mangeoire. Ils étaient les premiers à répandre l'évangile, la bonne nouvelle du Sauveur né d'une vierge. Lorsque huit jours plus tard, arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. Puis Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait au temple un homme droit et pieux, nommé Siméon. L'Esprit de Dieu lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Tu as tenu ta promesse. Car de mes yeux j'ai vu le Sauveur, qui vient de toi. Que le Très-Haut vous bénisse. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Lorsque Jésus eut douze ans, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. Mais quand ils repartirent, Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas tout de suite. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et le troisième jour, ils le retrouvèrent au temple, assis au milieu des maîtres religieux. Qui est cet enfant qui pose tant de questions ? Il vient de Nazareth. Nous le croyons reparti avec nous. Veuillez excuser sa ferveur. Tous étaient frappés par son intelligence. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Nous étions très inquiets en te cherchant partout, ton père et moi. Pourquoi m'avez-vous cherché ? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Jésus retourna avec eux à Nazareth. Ils grandissaient et se fortifiaient en sagesse. Et la faveur de Dieu et des hommes était avec lui. Et la faveur de Dieu et des hommes était avec lui. C'était la quinzième année du règne de l'empereur Tibère. Ponce-Pilate était gouverneur de Judée. Et Hérode régnait sur la Galilée. Anne et Caïphe étaient les grands prêtres. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean dans le désert. Il parcourait la région du Jourdain, proclamant un baptême en signe de repentance, afin que Dieu pardonne les péchés. Éloignez-vous du péché ! Faites-vous baptisés, et Dieu pardonnera vos péchés ! Ainsi qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Esaïe, Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ! Rendez droit ces sentiers ! Tout ravin sera comblé ! Toute montagne et toute colline seront abaissées ! Les passages tortueux seront redressés ! Les chemins rocailleux aplanis ! Et tous les hommes verront le salut de Dieu ! Que devons-nous faire ? Oui, dis-le-nous ! Oh vous, raste vipère ! Qu'attends-tu de nous ? Aide-nous ! Dis-nous comment il faut faire ! Que celui qui possède deux vêtements en donne un à l'homme qui n'en a aucun ! Et que celui qui a de quoi manger partage ce qu'il a ! Et nous, les collecteurs d'impôts, que devons-nous faire ? N'exigez rien de plus que ce qui est légal ! Mais pour nous, soldats, que conseilles-tu ? Eh bien, n'extorquer d'argent à personne ! Et ne dénoncer personne sans raison ! Contentez-vous de votre paie ! Dis-nous, es-tu le Messie ? Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais un autre, bien plus puissant que moi, arrivera ! Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ! C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ! Il séparera le grain de la paille ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !